La pratique de détermination de la coupe de rétention par la méthode de casserole à pression, ou encore appelée « presse de Richard », il faut disposer des éléments suivants. Une mammite à pression munie d'une plaque poreuse reliée à un dispositif d'évacuation de l'eau extraite. Un système de contrôle de la pression constitué d'une vanne et d'un manomètre. Et enfin, d'un compresseur de capacité 1 à 15 bar ou plus connecté à l'enceinte de la mammite. Cette méthode peut être utilisée sur des échantillons non remaniés pour les basses pressions, mais pour les hautes pressions et afin de minimiser le temps d'équilibre, on utilise de plus petits échantillons d'habitude remaniés. L'échantillon est d'abord saturé d'eau. On dispose l'échantillon sur la plaque poreuse dans la casserole. Il faut veiller à avoir un bon contact entre l'échantillon et la plaque poreuse. La casserole est ensuite scellée. On ouvre la vanne sur la pression voulue. L'eau retenue dans l'échantillon de sol est progressivement drainée au travers des ports microscopiques de la plaque poreuse vers le récipient d'évacuation externe de la mammite. Après plusieurs jours, 7 à 8, ou plus, suivant la granulométrie de l'échantillon, on parvient à l'équilibre et l'écoulement cesse. En fait, il y a équilibre entre la pression de l'air à l'intérieur de la mammite et les forces de suction dans l'échantillon du sol. On procède à la détermination de la teneur en eau de l'échantillon par les méthodes usuelles. Volume de l'eau est traite ou par retrait de l'échantillon est pesé. On répète l'opération à différentes pressions de plus en plus élevées. Le résultat de cette expérience est un ensemble de couples de valeurs de teneur en eau volumique et de suction. Sous-titrage Société Radio-Canada